Quels sont les meilleurs joueurs à faire évoluer par rapport à la toute nouvelle évolution qui est sortie hier soir sur FC24 C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo Une chose est sûre, c'est que les joueurs vont envoyer des sacrés pétards les gars, vous allez voir J'espère que vous allez bien, c'est votre gars Salem, bande de fumier Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une petite vidéo évolution Il n'y en avait pas eu depuis une petite semaine de vidéos sans la chaîne YouTube Parce que j'étais parti en week-end pour pas qu'elle, etc Du coup voilà, la petite absence d'une semaine Il y a eu une ou deux évolutions qui sont sorties entre temps Je pense que vous avez dû observer ça sur le jeu, sur Foodbin, etc Donc voilà, je pense que vous avez pu voir ce qui était sorti Notamment avec une évolution concernant les héros Golazo Du coup aujourd'hui on va parler de la nouvelle évolution qui est sortie Avant toute chose, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu A vous abonner si ce n'est pas déjà fait On vient de passer la barre des 15 000 Merci beaucoup à vous d'ailleurs pour toute votre force Il y a Latos qui arrive à grands pas Du coup il y aura pas mal de vidéos pendant la période de Latos et aussi de l'Euro Donc voilà les gars, un gros programme qui arrive dans les semaines à venir Et franchement je suis impatient de découvrir tout ça avec vous On va pas perdre plus de temps les gars On va passer directement sur le gameplay Et avant toute chose aussi, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch Il y a le lien qui est dans la description On passe directement du coup sur le gameplay Et on va aller du coup dans les évolutions Pour voir ensemble quelle est cette nouvelle évolution Et en fait qui sont les joueurs les plus intéressants à faire évoluer Alors la nouvelle évolution, elle s'appelle De l'arrière au front Elle est gratuite Vous allez avoir la possibilité de faire évoluer Alors là par contre il y a un gros bug qu'on peut observer C'est la carte d'Emre Can avec la carte, enfin la photo De Felipe Anderson, voilà On est habitué au niveau des bugs chez Yesport Mais voilà c'est une évolution qui va vous permettre de faire évoluer du coup des joueurs Qui vont passer donc avec un maximum par exemple de 86 de général 86 de vitesse, 88 maximum en dribble Minimum 80 de défense Il faut un nombre de playstyle, donc de style de jeu maximum 7 0 playstyle plus et 3 postes totaux Ici donc Vous allez faire et pouvoir évoluer donc différents postes Au niveau des étapes Le joueur va prendre un plus 7 en frappe 4 en passe, 2 en défense 3 en physique Et le style de jeu type Tire puissant pardon pour la première étape Donc ça se fait en 3 matchs La deuxième étape Plus 5 en vitesse 7 en frappe 6 en dribble Et le style de jeu AR1 plus Duel AR1 plus Donc qui est très cheaté Ça se fait en 2 matchs Et la dernière étape Plus 1 de mauvais pied Le style de jeu full et rapide Le style de jeu tête puissante plus Et le poste BU Donc vous allez avoir des joueurs défensifs Même qui vont avoir le poste BU C'est plutôt marrant Vous allez voir Donc voilà l'évolution qui est gratuite Et qui expire du coup dans 27 jours Donc vous avez à peu près un mois pour la réaliser Et vous allez voir franchement Il y a de beaux petits joueurs On va passer directement du coup sur Futbin pour que vous montre tout ça Donc du coup on va se mettre sur le PC Je vais faire un petit zoom Et du coup l'une des premières cartes Qui est très intéressante C'est la carte de Goretzka Boost Qui va passer de 86 à 91 de général Avec le poste buteur Double playstyle du coup Du LR1 et T1 plus en plus Qui sont très très cheatés cette année Il va passer du coup en 5 étoiles mauvais pied Et comme vous pouvez le voir les gars Il a 96 de tir C'est limite en fait Vous pouvez le jouer BU Vu qu'il a le poste BU Grâce à cette nouvelle évolution 85 de vitesse 96 de tir 87 en passe 90 en dribble 90 de physique Donc voilà Une carte vraiment On va dire quand même Originale de par les stats de frappe Quand même Il y avait une évolution Qui était sortie Pour mettre des joueurs A 99 de tir Mais ça concernait que les joueurs offensifs Si je ne dis pas de bêtises Et là les gars On a une carte vraiment Très intéressante Pour Goretzka Qui fait 1m89 91 de général Franchement les gars 96 de tir Il a envoyé de sacrés pétards Au niveau des playstyle Donc du coup Il a les 2 playstyle plus Qu'il prend Il a aussi le power shot Donc qui est vraiment pas mal En lien avec la frappe Du coup qu'il va avoir maintenant Interception Voilà Duel AR1 Et la fusée Donc voilà Des petits playstyle intéressants Vous allez avoir aussi La carte de Sandro Tonal Irrégula Que vous allez pouvoir passer A 91 de général Pareil Avec les 2 mêmes playstyle Au niveau des playstyle Il a aussi le tacle glissé Il a le power shot Donc ça va bien Avec cette évolution Les passes longues Donc c'est plutôt sympa 89 de vitesse 88 en tir Donc 99 de long shot Et 98 en puissance de frappe 85 de passe 87 de dribble 84 de défense 87 de physique Il est en 3 étoiles J'ai le technique 5 étoiles mauvais pied Pour un milieu C'est pas mal Et franchement Une carte très complète Quasiment 88 89 partout Voilà C'est plus la passe Et la défense Où il va être en dessous Mais sinon le reste C'est très très complet Et Tonali Vu qu'il y a eu des problèmes Avec lui Vous savez cette année Qu'il a été lié A des histoires De paris sportifs Et tout Il n'aura sûrement pas De carte cette année Du coup Déjà parce qu'il joue pas Et donc tout simplement YSport va pas lui mettre de carte Donc voilà C'est peut-être l'occasion D'avoir une carte sympathique De Tonali Cette année Si vous kiffez le joueur Ou quoi Ça peut être vraiment L'occasion Pour avoir une carte spéciale Enfin une carte On va dire boostée Pour Tonali Qui n'en aura sûrement pas Cette année Lié à sa suspension Je sais plus de combien de temps Mais voilà Concernant Tonali Ensuite vous avez la carte De Eder Militao Donc là c'est un défenseur central Qui va avoir le poste BU Donc un peu particulier Qui va prendre donc Les deux mêmes play styles Tête puissante Et duel aérien Il a aussi bloc Interception Power shot La fusée Donc là ici Entre guillemets Le fait que la frappe Soit augmentée C'est pas forcément Bon voilà Pour Eder Militao C'est pas forcément Le plus important Mais si vous regardez En tant que défenseur central Il va passer à 90 de vitesse 88 de physique 85 88 de défense Pardon 85 de physique Ça manque un peu De force On va pas se mentir Mais sinon une très belle carte Gratuite Franchement Vous passez de 86 à 91 Pour un DC Si on compare avec la carte Donc qu'il a eu En full bursté Bah c'est plus rapide Il a une carte Qui est plus rapide Il a un peu moins En défense Il a un peu moins En physique Voilà Sinon C'est quasiment la même carte Bon après au niveau Des play styles Ça va être moins intéressant C'est sûr Il a pas le renard Mais on se rapproche D'une carte intéressante Franchement pour Militao Gratuitement Moi je trouve que c'est sympa Vous avez aussi la carte De Kosunu Le joueur du coup De Leverkusen Donc la carte boost Qui va passer à 91 Lui aussi en défenseur central Donc 90 de vitesse 86 de défense 89 de physique Il est en 4 étoiles Mauvais pied Au niveau des play styles Donc il a la passe Puissante Bon les deux play styles Qui prend dans l'évolution Bloque Tacle glissé Pour Power shot Donc voilà Une carte plutôt pas mal 92 de force Ça manque un peu d'agressivité Mais c'est plutôt solide Mais c'est plutôt solide En termes de défense Et il va très vite Avec 90 du coup En accélération 93 et 86 d'accélération Donc c'est très très sympa Pour cette carte Si vous l'avez dans votre club Bien entendu Les cartes boost Que je vous prévente Bah c'est un peu compliqué Parce que pour le trouver Sur le marché de transfert C'est relou Par exemple Est-ce qu'un Militao Est trouvable Ouais c'est un peu compliqué Aussi de le trouver Et Tonali Tonali aussi Tonali aussi Donc voilà C'est un peu compliqué Il faut essayer de sniper Tout ça Mais c'est un peu compliqué Donc si vous l'avez au club C'est pas mal C'est gratuit Après si vous l'avez pas au club Il faut trouver la carte Sur le marché de transfert On a aussi du coup La carte de Emre Chan Thunderstruck Qui va passer du coup Alors lui attends C'était un SBC Ou non Il était sur le marché Qui va passer à 91 de Général Avec 96 de tir Un peu comme Goresca 85 de passe 80 de dribble 80 de défense 93 de fick Une carte très complète Avec 5 étoiles de mauvais pied Il peut jouer Défenseur central aussi En plus Bon moi je le jouerai plus Au milieu de terrain Vu la frappe qu'il a Mais voilà Une carte plutôt sympa Rien à dire Une très grosse frappe Est-ce qu'il a power shot lui ? Est-ce qu'il a power shot ? Il a le power shot Donc c'est vraiment pas mal Il attaque le glissé Les passes R1 Les passes longues Interception Du coup les deux play styles A l'aérien Et power Enfin la tête puissante Donc voilà Une très belle carte Pour Emery Chan Franchement rien à dire L'évolution est plutôt marrante Au niveau des tirs Sur des mecs comme Goresca Ou quoi Ça fait vraiment des belles cartes On a aussi Tomori Qui va avoir une très belle carte En défenseur central Avec 91 de vitesse 80 de défense 85 de physique Si on compare avec une carte Un peu Par exemple celle-ci en feu Ouais c'est quasiment pareil Ça va être juste En plus il a que Un play style sur cette carte Ouais il a qu'un play style Ouais en vrai c'est kiff kiff Il a juste moins 3 en défense Enfin il a plus 2 en Plus 3 en vitesse Par exemple Sur celle-là Sur celle-ci Il va avoir Ouais en fait C'est quasiment la même carte Les gars C'est quasiment la même carte En vrai de vrai Donc voilà Très belle carte pour Tomori Si vous l'avez au club C'est gratuit en plus de ça Très physique Une belle aussi physiquement C'est pas mal 87 de force 86 d'agressivité 95 en jumping Surtout qu'il a le play style Duel aérien Donc ça c'est cool Et il a aussi les play styles Power shot et bloc Donc voilà En ce qui concerne Tomori Et on a aussi la carte De Duyo Daio Opamecano Duyo Daio Opamecano Qui va passer à 90 De Général Donc c'est la boost Là aussi Très belle carte En DC 91 de vitesse Si on compare avec celle-ci C'est quasiment Ouais en fait C'est quasiment pareil En termes de vitesse Et de défense Et de physique Voilà En vrai Très belle carte aussi Pour Opamecano Si vous avez cette carte boost Au club Qui est sûrement Introuvable aussi Mais voilà Il faut la trouver sur le marché C'est ça un peu le problème Ou alors dans les Team of the week Dans les choix Team of the week A faire Mais voilà Il y a vraiment des petits trucs Sympas à aller faire Surtout que c'est gratuit Donc voilà Dites moi dans les commentaires Qui c'est que vous allez choisir Pour cette évolution Moi perso Il y a un monde Où je la fais peut-être Sur un Militao Ou quoi Juste pour voir ce que ça donne Mais vraiment Une très très belle carte Pour Militao Gratuitement Même pour Tonali Donc on verra bien Voilà Dites moi dans les commentaires Pour qui vous allez faire Cette évolution Je vous rappelle du coup Que là vous avez l'évolution En ce moment Donc là c'est l'évolution Alors moi je crois Que je l'ai faite sur ce compte Mais c'est l'évolution Vous savez concernant Alors je vous montre ça C'est l'évolution Concernant les héros Ogolazzo Moi je les mets sur Marquez Et c'est très très fort Je le trouve vraiment très bon Donc je vous conseille vraiment De faire cette évolution là dessus Si vous voulez la faire Et au passage Voici mon équipe actuellement Qui a bien changé Je fais pas trop D'idopac opening Sachant que ces derniers temps Les derniers trucs que j'ai packé C'était sur l'application Parce que j'étais pas là ce week-end Mais j'ai packé Kafu Bon Mia Ham J'ai fait la vidéo avec Raoul J'ai packé Saka entre temps On a fait voilà L'équipe a bien changé Sur le compte principal On a packé Berbatov aussi Donc voilà Une petite équipe sympa En attendant les TOTS Et on a au total 4,5 millions de crédits Donc c'est plutôt sympa Et là Donc j'espère améliorer tout ça Pendant la TOTS Même si bon Pour améliorer Les Mia Ham et tout Va falloir des grosses cartes Quand même Parce que bon C'est quand même Des sacrés joueurs Et joueuses En tout cas Merci à vous d'avoir aidé La vidéo Bande de fumier Ça fait toujours plaisir De vous retrouver Ça faisait une petite semaine de pause On se retrouve très rapidement Pour une autre vidéo Une petite vidéo Qui va concerner du coup Les joueurs un peu sous-côtés du moment Voilà on va faire une petite vidéo Concernant tout ça Elle va sortir je pense Demain au vendredi Et on se cap Du coup on live Quasiment tous les jours Il y a le lien qui est dans la description N'hésitez pas à nous rejoindre Ça fait toujours plaisir Merci N'hésitez pas aussi à lâcher Le petit abonnement Le petit pouce bleu On se cap très vite Bande de fumier C'était Vodga Salem Ciao ciao